Bonjour, cette vidéo a pour but de vous faire une rapide présentation de la technologie Tridium Niagara. Le matériel que je vais ici utiliser, c'est un JSP1000, ce sera notre support physique, le hardware. Notre support logiciel sera Niagara 4. Ce support logiciel possède son propre langage de programmation. Pourquoi utiliser ce matériel ? Imaginez que vous êtes chargé d'automatiser un bâtiment. Par exemple, vous voulez contrôler l'éclairage et l'allumage du chauffage dans des salles. Et ça, en fonction de si les portes sont ouvertes et de si des gens sont présents ou non. L'idéal serait de tout contrôler depuis une seule interface, non ? Eh bien, ça peut être un problème car votre chauffage et vos lumières peuvent par exemple ne pas provenir du même constructeur et sont susceptibles d'utiliser des protocoles de communication différents. Avec Tridium Niagara, on ne rencontre pas ce genre de problème car le matériel est multi-protocole et peut se connecter à beaucoup de protocoles différents. On va maintenant voir comment s'en servir. La première étape pour l'enseigner GARA est d'aller dans le menu démarrer dans tous les programmes et de trouver Vicon N4 Supervisor et dedans de lancer Install Platform Diamond. Maintenant que c'est fait, on clique sur l'icône de Niagara pour démarrer le logiciel. Nous allons maintenant voir de quoi se constitue l'interface de ce logiciel. Dans la partie haute, vous trouverez la barre des menus. Vous y trouverez la gestion de vos fichiers, de votre espace de travail ainsi que l'aide qui est très utile. Juste en dessous, il y a la barre d'outils où vous pourrez faire des copiers-collés, des refreshs et des retours en arrière par exemple. Dans la partie gauche, c'est la sidebar. Dans la partie haute de cette sidebar, vous trouverez la fenêtre de navigation qui vous permet de naviguer entre vos fichiers et dans la partie basse, les palettes qui sont en quelque sorte les bibliothèques de Niagara où sont stockées toutes les fonctions et toutes les choses que vous pourrez utiliser pour programmer ou pour afficher ce que vous voulez. Nous reparlerons de cette partie-là plus tard avec plus de précision. Au centre, on trouve la view. C'est la partie principale de notre écran. C'est la vision de ce que vous êtes en train de gérer actuellement. Si vous double-cliquez sur un élément de la sidebar, vous pourrez agir dessus depuis cet endroit. Au-dessus de la sidebar et de la view, vous pourrez voir à gauche le passe interne au logiciel de l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire le chemin complet dont vous vous situez. A droite, vous pourrez alterner entre les différentes views d'un élément. On va maintenant créer une plateforme. Pour ça, on va dans Files. Open. Open Platform. On va cliquer sur la petite horloge et on va sélectionner 7Pierge64 qui correspond à notre ordinateur, à notre machine virtuelle actuelle. Le Jace est une plateforme. On fait son équivalent logiciel pour pouvoir agir dessus. Notez qu'une plateforme physique peut contenir plusieurs plateformes logicielles. On va maintenant créer une station. Pour ça, on va dans Tools. New Station. On entre un nom. On définit un mot de place. La station est ce qui va nous permettre de contrôler tout ce qui est connecté à notre plateforme physique, le Jace. Les plateformes qu'on a créées avant vont nous servir à contrôler nos stations. On peut créer plusieurs stations sur une plateforme. Maintenant que notre station est créée, on va retourner de notre plateforme sur la fenêtre de navigation et on va aller dans Station Copier. Cette view va nous permettre de copier nos stations qui sont stockées sur notre ordinateur sur la plateforme physique pour qu'elles puissent agir sur le matériel. Ou l'inverse, c'est-à-dire de copier nos stations qui sont stockées sur notre ordinateur sur notre plateforme physique sur notre ordinateur pour pouvoir la modifier. Ce qu'on va faire, c'est copier la station que l'on vient de créer sur notre plateforme logicielle. Pour ça, on sélectionne notre station, on la copie, on clique sur Next et on attend. Voilà, maintenant que c'est fait, on se retrouve sur l'Application Director. C'est une autre fenêtre de gestion de stations depuis laquelle on peut les allumer, les éteindre. Et aussi regarder ce qu'elle nous envoie en sortie si nécessaire. On va donc double-cliquer sur notre station pour la voir s'afficher dans notre menu de navigation. On va aussi attendre bien sûr qu'elle démarre. Une fois qu'elle a démarré et qu'on clique dessus, on a notre tout simplement notre mot de place et on peut accéder à notre station. Dans la navigation, on se rend maintenant sur notre station. On va aller dans la configuration et on va devoir activer quelques trucs. Tout d'abord, on va dans les drivers. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est permettre à notre station de se connecter sur le réseau BACnet. Pour ça, on va dans les palettes. On cherche le réseau BACnet dans la liste. S'il n'y a pas, vous cliquez sur la petite icône de fichier à gauche de la liste. Et vous pourrez faire une recherche en tapant le nom directement. Voilà, une fois qu'on est sur notre fenêtre BACnet, on sélectionne le driver et on la mène dans notre zone des drivers dans la navigation. On veut maintenant l'étendre et aller voir comment il est configuré. Ce qu'on va commencer par faire, c'est lui donner un object ID. Histoire que chaque chose qu'on ajoute aura un object ID qui lui est propre. Et il ne faut pas que deux objets aient un même object ID, sinon ça créera des conflits. On va ensuite activer plusieurs trucs. Notamment le port IP. Est-ce que c'est comme ça qu'on communique avec notre logiciel, notre matériel pardon. On va aussi mettre Maintain Routing Enable, histoire que l'on reste connecté à notre matériel. Et on va enregistrer. Enfin, quand on quitte la fenêtre, on enregistre, on peut aussi cliquer sur le petit Save en bas de la vue pour sauvegarder nos modifications. Maintenant, on va se rendre sur le BACnet Network et on va faire Discover. Ça va nous montrer tous les appareils connectés sur notre réseau BACnet. On va ici trouver notre passerelle BACnet d'Ali. Et on va tout simplement cliquer dessus et l'ajouter. Double-cliquer ou alors cliquer sur Add en bas pour l'ajouter. Ok. Elle va apparaître dans notre station. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !